bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xéloro ou jinak air et neribs à feu on est contre heliotrope et k flip sadida et on a des codes de 4185 et pas de code sous les deux autres très bien bon ça dit j'ai l'impression que je les sadis sur cette map j'aime pas trop trop ça j'aime pas trop cette map en fait pour être très honnête alors en face on a double prix tech sadida et pas mal d'esquive pa l'initiative est un peu relou bon je joue après le sadi et ça comme d'hab les lieux qui jouent après mon xélor peut être un peu embêtant si je veux essayer de ramener le sadi parce qu'ils pourraient rétablir un placement comme il veut l'écaflip est relativement fragile ok peut-être qu'il y aura moyen de tomber l'éca on va voir comment on s'en sort au niveau de la gestion du placement j'ai peur sur cette map contre les sadis souvent j'ai un peu du mal à jouer avant d'être mort vous voyez ce que je veux dire c'est un peu compliqué de casser la distance on va voir ce qu'on peut faire je crois que je sais ok ça infecte ça me remet ça passe pas le retrait pm je crois que je sais ce que je veux faire en vrai on va venir à dire avec maîtrise d'invoque des synchro il a un peu gris à se placer comme ça je vais kawatt tac voilà bah voilà le dit temps c'est cassé gg à tous on va faire ça au fond on va lui mettre une fuite et je vais venir l'embêter un peu je pense ok c'est pas mal heureusement que heureusement qu'il s'est placé ici c'est pas dégueu c'est pas dégueu j'ai hésité à mettre un cadran à la place d'asynchro auquel cas j'aurais eu un pia de plus pour faire un petit sort de plus j'ai préféré garder le cadran après comme maintenant il ya la variante 25e heure je peux me permettre de placer un peu le cadran n'importe comment et le récupérer ensuite ça ça peut être intéressant alors le yop qui se fait un tour de full boost au lieu de ramener le sadis je vous avoue que je suis un peu étonné par ça je me serais plutôt attendu attendez ce que j'ai un ébène sur mon mode là non ok donc pas besoin spécialement de taper à distance pour le booster on va venir chercher ça comme ça je pourrais le carcasse mais je plutôt enfin le char le dépassage mais je vais plutôt limiter carcasse ok il a pris l'héros moi je me serais attendu à ce que les lieux fassent plutôt un gros tour de placement avec un gros écartement de portail plutôt que du full boost bon après il va quand même pouvoir à peu près s'en sortir le sadi va être un peu tacler bon il ya toujours les bugs d'affichage d'eskif ppm mais bon je pense quand même que là voir comment j'ai esquivé les esquives le retrait pm avec mon ouji je pense que c'est 83 d'eskif pm sont correctement pris en compte c'est toujours un petit peu pressant ce genre de choses mais je crois que j'ai oublié ma maîtrise d'invoque sur l'ouji ouais bon j'ai pas trop d'invoque en même temps j'aurais pu prendre peut-être le roquet contre ce genre de compo ouais ça aurait peut-être été bien bon écoutez on est comme ça tac on va y aller ici on va venir mettre un lapin comme ceux-ci on va venir chercher ça un tac je crois que je vais juste full taper pour l'instant j'ai pas tellement besoin de faire grand chose d'autre tous mes persos sont full pv le lapin je vais le laisser là j'ai pas envie qu'il soit à moins de deux cases de l'arbre bon ça dit j'ai bien héros le placement est pas trop mal pour moi vraiment là combat de twitcheur vous voyez c'est pour ça je mets du délai là exceptionnellement comme on est après une match je mets pas de délai mais mais je sais je sais que c'est compliqué parce que vous voyez quand je dis je vais essayer de ramener les cas je vais faire ceci je vais essayer de focus ça bah en fait si les gens sont sur mon stream c'est pour ça que je mets du délai sur les colis je sais qu'il y en a qui comprennent pas trop mais voilà je suis un peu obligé parce que sinon je peux pas commenter librement sans que les gens comprennent ce que j'anticipe de faire au niveau gameplay quoi et ça c'est quand même assez problématique bon voilà alors là par contre j'ai j'aurais pas dû laisser l'enni ici parce que là en venant ici il a un free triple infection n'a fait quand même pas à trois cadres rassurément j'aurais pensé qu'il allait prendre le gzell et l'enni si l'enni était pas infecté il me semble je comprends pas trop parce que là du coup le il avait infecté mon éca autour d'avant bon bah super ok du coup la fuite qui me troll un peu mais pas tant que ça non plus ok on va y aller comme ça oh non je me suis trompé c'est pas du tout ce que je voulais faire oh non j'ai complètement j'ai confondu le cadran avec le pivot ok j'ai full fail bah j'ai à tous donc on va venir faire tac du coup il faut que je ramène ça pour que mes persos le prennent ok je pouvais pas plus faire mon tour que ce que je viens de faire on va se booster la pétrif et c'est un tour abominable que j'ai fait ok du coup en fait la fuite que j'avais mis sur le sadi m'a troll parce que je m'attendais à ce que avec la compo qu'il ait il se peut ramener du coup en fait je me suis fait complètement bouffé par le fait qu'ils aient pas du tout cherché à ramener le sadi ok là peut-être que ma fuite va servir à quelque chose bon non parce qu'il va se déplacer 100% avant ok bon il le ramène de fou après moi là du coup j'ai pas transformé mon monogie en prévision de ce genre de cas de figure je vais pouvoir le flair sans trop de soucis ou alors je peux aussi changer de focus on va voir pour l'instant j'en suis quand même dans l'idée de taper le sadi parce qu'un sadi ça fait du 1v3 quand on le laisse placer son jeu évidemment c'est compliqué là je sais pas trop ce qu'il essaie de faire les lyotropes avec ses portails ok il va taper mon gzell mais s'il tape ok pour tout ça pour mettre une flamiche bon je vous avouerai que c'est pas là c'est pas le pire truc qui m'est arrivé je pense que je vais rush le flair là je vais full taper je pense peut-être même transformer en vrai il est héros de façon je vais full tabasser je peux lui mettre un limier un dépeçage encore ok je vais faire la carcasse là dessus on va y aller comme ça tac ouais puis en fait je n'ai même pas ligné en fait je vais y aller comme ça et je vais me ramener pour pas rester trop isolé ok bon il a pris quand même des sacrés dégâts il est encore hérodé pour l'instant le sadi on va voir ce qu'on peut faire j'ai un peu pour un peu peur de l'écart en retour d'odorat ça risque de tabasser mon ouji mais bon pour l'instant je suis pas héros peut-être me prendre la double héros là qu'est-ce qu'il fait ok double miaouche il se replace contre coup d'accord bon et après il est toujours hérodé je vais venir ici tac on va mettre dpm aux gzels ça lui servira très clairement on va débuff logis en vrai je crois que je vais faire je vais aller cliquer la surpuis comme ça je vais cliquer la surpuis c'est pas dégueu tac ensuite je vais me setup pour rox on va se maîtrise peut-être chercher à cliquer les invoques en vrai c'est peut-être la meilleure chose que j'ai à faire pour pas trop disperser mon focus tout en restant actif ok logis full pv on va soigner ça comme ça j'ai la ligne de vue ok mais ne sert pas à grand chose bon voilà bon j'ai vraiment fait le monté 2 de gzellor on va essayer de rattraper ça comme on peut contre coup c'est pas débuffable où est ce que il s'était pas passé débuffable depuis la dernière mage j'ai un doute vous me le direz dans le chat évidemment du coup en même temps de me débuff l'héros j'ai débuff un tour de d'infection sur l'eau générique je pourrais me foule débuff les infections mais je pars du principe que j'ai mis suffisamment sur de pression sur le sadie pour jouer plus agressif que défensif et le problème c'est que si je me débuff les infections je me débuff aussi tous les boosts qui vont avec ok donc lui il va là ça m'arrange pas trop on va mettre ça comme ça ok je pense que je vais 25e heure ça c'est juste pour le plaisir de lancer le nouveau sort qu'on se le dise c'est pas autre chose que ça on va mettre ça comme ça tac 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 hop voilà cette fois ci c'est pas trop dehors je suis trop con bah si c'était de la merde encore j'avais les lieux à deux cases il fallait que je sablier pour mettre du retrait sur deux perso au lieu d'un seul encore une fois je fais un tour pas ouf c'est en même temps xelor c'est pas facile à jouer je suis sur trois comptes je suis en stream je filme pour youtube et les sorts changent toutes les semaines si vous voulez bon c'est un peu compliqué mais on s'en sort alors les lieux qu'est ce qui nous fait alors là il ya un malus de soins à non voyez là typiquement généralement j'aurais dit un malus de soins sur le sadie s'ils débuffent pas il va prendre 50 % de soins et là comme ils sont sur mon stream apparemment et que et que j'ai pas de délais bon c'est un peu compliqué alors pour une raison que j'ignore les lieux me fracasse la tête ça c'est un peu un peu lucky il fait mal on la vache c'est très violent ce que je prends il faut que je lui remette de l'héros en vrai je sais ce que je peux faire je peux faire tac et là comme ça je pensais bloquer le portail ok on va venir c'est faire ça comme ça on va faire tac 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 et se barrer au bout du monde évidemment voilà j'ai pris beaucoup plus de dégâts que ce que j'aurais pensé j'ai hésité à me mollusse j'ai estimé que ça allait passer mais là j'ai peur qu'en fait les cas il va juste me finir facilement ah ouais j'ai sous-estimé les dégâts que j'allais prendre bon c'est un peu triste les lieux vraiment détruit 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 turquoise un peu étonné vraiment là je veux quand même pas survivre il avait juste à me à me single mais qu'est bon il a chance de s'est dit je peux soit tuer le cédille soit sécure en vrai je crois que je vais tuer le cédille parce que j'aime pas trop ces trucs là moi bon on va y aller comme ça lui il va se mettre là moi je vais avoir du mal à sauver le jika et malheureusement je lui voilà c'est l'hélio qui joue là, ok je vais fuller l'hélio, elle est comme ça, tac, ma pétrif elle est à 5 pa, ça c'est relou, on va faire tac, 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 4 pa, le chaff qui fait le pgm, 6 pa, malheureusement je pense pas que le logis survive, il est feu en plus donc avec une flamiche à 2 pa, il a juste besoin d'avoir 2 pa pour me taper pour me tomber je pense, bon j'ai 41% feu mais quand je vois ce qu'il m'a mis, je suis quand même assez hacké, ah mais c'est une adida en face c'est ça, je viens de voir, je viens de comprendre, ah ouais, stylé, stylé, la flamiche qui ne tue pas, oh oui, alors bon, quand même ça va être un peu technique là, 39, faut que je survive, bon on va venir taper l'hélio parce que c'est lui le problème, on va y aller comme ça, on va venir mollusse tout de suite, alors là il faudrait que je me, attendez parce que j'ai des variantes mais elles ont changé récemment, bon on va juste full taper en fait, j'espère que les deux carcasses sont bien passées, oui les deux carcasses sont passées, voilà comme ça, ça me permet de prendre l'émeraude, j'ai toutes les réductions de dégâts, bon il me tue quand même 100% mais ça va lui bouffer son tour quoi, j'avais un sort qui me, une variante que j'ai prise récemment, qui était pas, ce qui faisait pas ça avant, affection ça me reste soigné un peu de PV mais pas énormément en vrai, bon feulement il me tue mais, après l'hélio est vachement amoché, oh cela dit, ok le crit, parce que là j'ai venu de récupérer, en vrai sans crit il me tuait pas parce que j'avais d'ivoire, ça aurait été assez stylé que je survive, mais là l'enni se régale, tac, hop, on fait pas le con sur l'ivoire évidemment, ça passe, on va peut-être se placer pour faire un pivot TP au Xel, bon en vrai je peux me mettre, je peux me mettre là, ça sera bien je pense, ok, est-ce que c'est Tsunadida, qui m'avait aidé à comprendre comment faire des trucs sur Twitch, ok, on va venir comme ça, lui il va où, il va là, ouais non c'est chiant en fait il manque un PM, on va y aller en mode un peu no brain, ah bah c'est bien elle, stylé, on va flou du coup, on va flou, on va retrait comme ça, ça roule, stylé, gg, bon il y a eu des petits misplays par-ci par-là, mais on est évidemment sur une nouvelle match, c'est un peu technique, il y a eu un ébène, ah non c'est le retour du tour, rien qu'il a pris, j'avais enlevé mon ébène il me semble sur le Xel pour mettre un origami à la place, bon ça fait plaisir de jouer contre des, mais voilà, c'est bon, on est dans le stream game à fond, c'est juste parti, on vient chercher évidemment le placement pour le téléfrag, ou quoique en fait le lapin va s'encharger je pense, ouais non ça change pas grand chose, je vais rester là, ok, tac tac, on est full PV, évidemment, j'arrête pas de m'autotroll avec mes propres chutes, c'est absolument dramatique, pas grave, on va venir chercher ça comme ça, on va se mettre là, on va venir chercher, de toute façon j'aurais pu le momif en vrai, bon, tac, la pétrif, une fois, on va mettre à l'entour, une momif pour que Lenni prenne le boost PA, et on est good, ouais j'aurais pu faire, tous mes tours sont sous optimaux, mais bon c'est la reprise, il n'y a aucun souce, c'est un petit bon jeu, et à la prochaine évidemment, tac, let's go, bon, bah écoutez, ça régale, heureusement que j'ai réussi à casser le placement avec le Sadi tour 1, sinon le combat aurait été, je vous jure qu'il aurait été beaucoup 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 plus dur, bon j'aurais peut-être quand même pu m'en sortir, mais ça aurait été vraiment compliqué, ok, écoutez, fin de ce petit combat de colis, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt, et bravo à Sonadida et ses compagnons pour le combat.